Il était une fois, dans une contrée remplie de soleil et de rire, un village si joli qu'il ressemblait à un tableau. Ce village abritait le roi Shima, un roi aimé de tous car il était aussi sage que gentil. Son grand cœur s'étendait à tous, s'assurant qu'il était heureux et en sécurité. Le roi Shima avait une grande famille avec deux épouses. Sa première femme, Uli, lui avait donné trois filles, des princesses aussi belles que le soleil du matin. Puis il y avait Tushy, sa deuxième épouse, qui lui avait donné deux fils courageux, futur roi de la terre. Les princesses étaient connues pour leur cœur joueur. Chaque jour, elles couraient pieds nus hors du palais, riant et criant, jouant à des jeux et s'amusant. Elles allaient à la rivière, éclaboussaient l'eau et se couvraient debout. Leurs robes se salissaient et leurs cheveux étaient en désordre, mais elles s'en moquaient. Elles se sentaient heureuses et libres. Mais tout le monde ne pensait pas que c'était ainsi que des princesses devaient se comporter. « Elles sont trop sauvages, » murmuraient les gens. « Pourquoi ne se comportent-elles pas comme des princesses ? » se demandaient-ils. Cela inquiétait beaucoup leur mère, Uli. Elle les asseyait souvent, sa voix douce mais ferme. « Vous êtes des princesses, mes chers. Il est temps d'agir comme tel. » Mais les princesses ne faisaient que rire et s'enfuyaient, leurs esprits aussi libres que le vent. Elles voulaient être comme tout le monde, jouer, explorer et aimer la terre qu'elles surveilleraient un jour. Cela faisait que certains dans le village les appelaient folles. « Pourquoi ne voit-elles pas qu'elles ne sont pas comme nous ? » disait-il. Mais les princesses ne se souciaient pas. Elles croyaient qu'être fidèles à soi-même était plus important que de porter une couronne. Alors, malgré les inquiétudes de leur mère et les murmures des villageois, les princesses continuaient à danser avec le monde, leur cœur aussi sauvage et libre que le magnifique village qu'elle appelait maison. Dans ce village, il y avait habituellement un festival qui se déroulait chaque année. Ce n'était pas un festival ordinaire, c'était pour que les frères des princesses trouvent des épouses. Le jour de ce festival, la place du village était vivante avec des couleurs, de la musique et la douce odeur des mets de fête. De belles filles du village et même de loin venaient, portant leur plus jolie robe et dansant magnifiquement, espérant qu'un des princes les choisiraient pour être une épouse. Mais dans le palais, les trois princesses regardaient par la fenêtre, leur pensée loin des paillettes et de l'or. Quand des hommes venaient demander leur main, les princesses trouvaient toujours des raisons de dire non. « Il est trop fier », disait l'une. « Il pense que son or peut acheter l'amour », soupirait une autre. Même lorsqu'un homme très, très riche d'un autre village venait avec beaucoup de cadeaux, les princesses secouaient simplement la tête. Elles lui éclaboussaient d'eau quand il disait qu'ils voulaient épouser les trois pour en faire ses sept épouses. Cela faisait parler tout le village. « Quelle folie », disait-il, « de refuser tous ces hommes riches et puissants ». Leurs parents, le roi Shima et la reine Uli, étaient perplexes et un peu tristes. « Pourquoi ne vous mariez-vous pas ? » demandait-il. « Vos frères sont prêts et vous êtes les aînés. » Mais les princesses ne faisaient que sourire et dire « Quand nous trouverons le véritable amour, nous le saurons ». Le festival pour leurs frères était magnifique. Les jeunes filles dansaient et riaient, espérant attirer l'attention des princes. Et bien que les princesses admirassent le courage de ces filles, leur cœur aspirait à quelque chose de différent. Elles ne voulaient pas d'un amour trouvé en un jour, elles voulaient un amour qui les comprenne, qui voit au-delà de leur couronne. Alors que le festival se terminait et que les princes trouvaient leurs épouses, le village parlait encore plus. « Que deviendront les trois princesses folles ? » murmurait-il. Mais les princesses ne s'inquiétaient pas. Elles croyaient dans leur cœur que le véritable amour n'était pas quelque chose que l'on pouvait trouver dans un festival, c'était quelque chose qui vous trouvait en son propre temps et de sa propre manière. Au fil des saisons et de la lune dansant dans le ciel, les princesses devenaient de belles jeunes femmes. Elles observaient les feuilles passer du verre à l'or, pensant à l'amour et à ce que cela signifiait pour elles. Elles voyaient leurs frères heureux avec leurs épouses et quelque chose remuait dans leur cœur. Peut-être, juste peut-être, était-il temps d'ouvrir leur cœur à l'amour. Mais il devait s'agir d'un véritable amour, celui qui les voyait pour ce qu'elles étaient vraiment. Un soir, sous un ciel étoilé, les princesses allèrent voir leur père, le roi Chima. Elles avaient une demande qui fit lever les sourcils du roi de surprise. « Père, » diraient-elles, leur voix résonnant d'espoir, « Nous voulons un festival pour nous. Un festival où les hommes peuvent nous montrer leurs talents et compétences. Nous voulons trouver l'amour, mais il doit être vrai. » Le roi Chima regarda dans leurs yeux, voyant l'ardeur qui brillait. Il savait que ses filles étaient différentes, leurs esprits libres et sauvages. D'abord, il pensa que cela ne faisait pas partie de la tradition de la terre, mais néanmoins, il pensa que c'était peut-être leur façon de trouver l'amour. Alors, d'un hochement de tête et d'un cœur plein d'espoir, il accepta. « Qu'il y ait un festival, » annonça-t-il et le village s'agita de nouveau d'excitation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, des coins du village aux terres lointaines. Les prétendants se préparaient à conquérir le cœur des trois princesses. Ils pratiquaient leurs compétences, polissaient leurs talents et rêvaient d'amour. Le village bourdonnait d'anticipation. Les tailleurs cousaient de beaux vêtements, les chefs préparaient des festins et les musiciens accordaient leurs instruments. Cela allait être un festival comme aucun autre. Les princesses regardaient le village se transformer. Elles voyaient l'enthousiasme dans les yeux des prétendants, la joie dans le cœur des villageois. Elles ne savaient pas ce que le festival apporterait, mais elles ressentaient un frisson d'excitation dans leur propre cœur. Peut-être, juste peut-être, parmi les poètes et les guerriers, trouveraient-elles ceux qui pouvaient voir au-delà des couronnes. À mesure que le jour du festival approchait, l'air se remplissait d'un sentiment d'émerveillement. Les princesses se regardaient, leur sourire disant ce que les mots ne pouvaient exprimer. Elles étaient prêtes à affronter l'inconnu, prêtes à trouver l'amour, mais seulement si c'était un véritable amour. Le village attendait, les prétendants se préparaient et les étoiles observaient d'en haut. C'était le début de quelque chose de magique, quelque chose qui pourrait changer leur vie pour toujours. Le jour du grand festival arriva, brillant sous le sourire du soleil. La place du village était vivante, bourdonnant comme une ruche d'excitation. Des hommes du village et de terres lointaines venaient, leur cœur fixé sur la conquête des princesses. Ils venaient habillés de leurs plus beaux atours, muscles brillants, sourires larges et cadeaux en main. Certains apportaient de l'or, d'autres vantaient leur terre et beaucoup exhibaient leur force et leur beauté, chacun espérant attirer l'œil d'une princesse. Les princesses regardaient en silence, leurs yeux scintillant de malice. Elles voyaient les efforts des prétendants, chacun essayant de surpasser l'autre. Mais au fond de leur cœur, elles savaient que l'or et la force n'étaient pas ce qu'elles recherchaient. Elles voulaient quelqu'un qui pouvait voir au-delà de la surface, qui pouvait comprendre leur cœur. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur le village, les princesses se taurent devant la foule. Nous avons un défi, annoncèrent elles, leur voix claire et forte. Pour gagner nos cœurs, vous devez faire plus que montrer votre richesse ou votre force. Vous devez deviner nos vrais noms. Un silence tomba sur la foule. Des noms, mais qui connaissaient les noms des princesses? Elles étaient connues partout comme les trois princesses folles, leur vrai nom étant un mystère pour tous. Les prétendants étaient stupéfaits. Deviner leur nom, c'était une tâche qui semblait impossible. Ils s'étaient préparés à montrer leur puissance et leur richesse, pas à deviner des noms. Des murmures se répandirent dans la foule, mélange de confusion et de curiosité. Comment pourraient-ils trouver les noms? Les villageois aussi étaient intrigués, leur respect pour les princesses grandissant. Les princesses avaient jeté un défi que seul le véritable amour pourrait relever. Et ainsi, les prétendants commencèrent à essayer. Ils devinrent créatifs, cherchant des indices dans les histoires des villageois, écoutant les chansons des anciens. Ils se rendirent compte que pour gagner les cœurs des princesses, ils devaient comprendre qui elles étaient vraiment, au-delà des couronnes et des robes. Chaque jour apportait de nouveaux essais, certains plus proches que d'autres, mais aucun ne trouvait encore les vrais noms. Les princesses regardaient, souriant et observant. Elles voyaient les efforts des hommes, leurs essais pour les comprendre. C'était ce qu'elles avaient toujours voulu, quelqu'un qui pouvait voir au-delà de l'apparence et atteindre leur cœur. La lune dansait dans le ciel, et un jour, alors que les étoiles scintillaient, un jeune homme s'approcha. Il n'avait pas d'or ni de muscles impressionnants, mais il avait des yeux doux et un cœur honnête. « Je pense, dit-il doucement, que vos noms ne sont pas des mots à deviner, mais des histoires à comprendre. » Les princesses écoutaient, leur cœur battant plus vite. Le jeune homme continua, « Vous êtes l'aîné, n'est-ce pas ? » dit-il en se tournant vers la plus vieille. « Vous avez un esprit libre, mais un cœur qui aspire à être compris. Votre nom est Ijoma, celle qui voyage pour trouver son âme. » La princesse sourit doucement, touchée par ses paroles. Se tournant vers la seconde princesse, il dit, « Vous êtes comme l'eau, calme et belle, mais avec une force cachée. Votre nom est Chinière, un don de Dieu. » La seconde princesse hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées. Enfin, il se tourna vers la plus jeune, « Et vous, vous êtes le feu, éclatant et indomptable. Votre nom est Nkem, ma propre. » La plus jeune princesse sourit, son cœur se sentant enfin vu. Les princesses se tournèrent vers leur père, le roi Shima, leur cœur plein de joie. « Il a raison, père, » dirait-elle. « Il a trouvé nos vrais noms. Nous avons trouvé celui qui comprend nos âmes. » Et ainsi, le village célébra le véritable amour, un amour qui voyait au-delà des apparences et touchait les âmes. Les princesses avaient trouvé quelqu'un qui les comprenait, et le jeune homme avait trouvé un amour qui était plus précieux que l'or. Le festival devint une légende, une histoire racontée pendant des générations, rappelant à tous que le véritable amour était quelque chose que l'on trouvait en voyant avec le cœur. Les trois princesses et le prince au con devinrent une légende, une histoire de sagesse, d'égalité et de pouvoir de l'amour. Cela rappelait à tous que la véritable noblesse ne vient ni de la naissance ni de la richesse, mais de la sagesse du cœur et du courage de voir au-delà des apparences. Ainsi, alors que le soleil se couchait sur le village, projetant une lueur dorée sur la terre, les gens murmuraient les merveilles de la journée, leur cœur rempli d'une nouvelle compréhension. Les princesses et le prince au con, désormais liés par l'amour et la sagesse, avancèrent, leur avenir brillant de promesses, laissant derrière eux un village à jamais transformé par les leçons de leur histoire. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, la partager avec votre famille et vos amis, commentez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires enchantresses comme celle-ci. Au revoir. A . . . .